On est au parc du Massif du Sud et on est dans le bois. Je suis tellement content d'être ici. Je suis avec David Letzky, qui est directeur général adjoint. David, on a pris justement l'image d'une tente, parce que là, on va avoir différentes images de différents sites au parc du Massif du Sud. Tu voulais la première image qu'on apprenne ici avec la tente. Oui, tout à fait, parce que c'est un nouveau secteur de camping qu'on lance officiellement cet été. On est très heureux. C'est des 20 sites de camping dans le secteur des peupliers, donc qui viennent tout juste d'ouvrir. Ça permet d'avoir des belles disponibilités qui sont encore présentes pour cet été, ici au parc du Massif du Sud. Donc, les gens qui sont en petite roulotte, en VR ou en tente, qui recherchent des vacances en nature, en Chaudière-Appalaches, on a ces 20 nouveaux sites-là qui sont prêts pour la réservation depuis deux semaines seulement. Donc, on a un beau rabais en plus de 30 % pour toutes les réservations qui sont faites d'ici le 19 juillet. Donc, on vous invite à en profiter. Puis également, on a un deuxième secteur, un nouveau secteur de camping, donc le secteur des merisiers qu'on va voir un peu plus tard. Mais, nouveau secteur, encore une fois, 10 nouveaux sites pour les gens qui sont à la recherche d'un site de camping, mais aussi d'une foule d'activités en nature. Bon, là, j'entends les gens, oui, mais les toilettes, puis tout a été prévu, là. Oui, exactement. On a le pavillon Desjardins multifonctionnel qui est à une distance de marche, donc des peupliers 400 mètres d'ici. Sinon, des merisiers, on part de 900 mètres, donc c'est accessible. On a des douches, puis un bloc sanitaire qui est accessible en tout temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les douches, c'est 1 $. Mais, on a aussi des toilettes sèches qui sont disponibles autour des campings, donc pour être à proximité. Puis, tout est à proximité de nos sentiers de randonnée, de nos sentiers de vélo de montagne et surtout de notre parcours d'Abertisse. Ça part où, le parc Massif du Sud? Bien, le parc du Massif du Sud, ça existe depuis maintenant 26 ans. On est un OBNL qui existe depuis 1998. Donc, au tout départ, le parc a été formé par les municipalités avoisinantes. On s'est aidé la gestion du parc à la Corporation d'avénagement du Massif du Sud. Et ce qui fait en sorte que l'OBNL qui a été créée permet de, justement, lorsqu'on perçoit les accès quotidiens, les hébergements, nous, on prend cet argent-là pour redévelopper, finalement. On réinvestit. On réinvestit dans le parc, dans ses activités, dans ses hébergements. Donc, on a des belles nouveautés. David, la rivière du Milieu porte bien son nom? Tout à fait. Puis, je voulais te démontrer à quel point que le parc du Massif du Sud est un refuge nature. Quand on a des points de vue comme ça, on peut venir dîner après, avant une randonnée. C'est à quelques mètres seulement du poste d'accueil. Comme tu peux voir, tu es en train de vivre un peu une immersion en nature. Donc, je ne sais pas pour toi, mais on pourrait passer la journée ici. Le bruit, justement, la rivière qu'on entend tellement bien. Puis, il y a des tables à pique-nique. On peut marcher, puis on peut longer la rivière aussi. Puis, tout ça à proximité du parcours des Bertisses que je t'invite à découvrir dans les prochaines minutes. Donc, on est à quelques distances de marche du parcours des Bertisses. On y va. David, on est au parc des Bertisses. Qu'est-ce que c'est que le parc des Bertisses? Oui, notre parcours des Bertisses contient 15 modules de jeu pour toute la famille. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'en tout temps, au parc du Massif du Sud, les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement. On est toujours à la recherche d'activités qui ne coûtent pas très cher. Mais si vous avez des enfants, on vous invite à venir dans le parcours des Bertisses parce qu'il y a 15 modules qui se terminent avec un château-labyrinthe que même les adultes aiment profondément. Ça fait qu'on vous invite à finalement venir découvrir ces 15 modules de jeu. Ça, c'est une première activité que vous pouvez faire. Également, avec nos 70 kilomètres de sentier, il y en a pour tous les niveaux. Puis, lorsqu'on parle de 12 ans et moins, c'est gratuit. Mais les 13 ans à 17 ans, c'est seulement 4 et 50. Donc, on s'entend, c'est une activité abordable pour les familles. Puis, vous pouvez voir sur notre site web, lemassifdusud.com. Quand vous allez dans l'activité Hébertisse, vous allez avoir une vidéo qui vous montre tous les modules, à quoi que ça ressemble ici. Puis, comme vous pouvez voir, Michel, en bordure de rivière, en nature, c'est ça notre promesse. En montant, on va marcher à côté de la rivière. David, on parle de séjour. Oui. Est-ce qu'on peut venir passer une journée? Exactement. Une journée, plusieurs jours, ça se fait très bien. On veut organiser une excursion ou passer une journée avec les enfants. On peut les emmener ici une journée, sans coucher, rien. Exactement. On a seulement à débourser pour un accès quotidien. Puis, en plus, pour la région de Montmagny, on est seulement à 40-45 minutes de voiture. Même chose de Québec, on est à moins d'une heure. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui sont à la recherche d'une activité d'un jour de venir nous découvrir. Puis, Michel, on n'a pas parlé, mais location de vélo-montagne, location aussi de l'hiver pour le ski de fond, pour le ski-hoc. C'est toutes des activités qu'on propose tout au long de l'année pour que les gens, même s'ils ne sont pas équipés, qu'on puisse avoir tous les équipements disponibles pour qu'ils puissent passer un bon temps en nature. Bon, on parlait de venir passer une journée, mais pour les gens qui veulent réserver, est-ce qu'il faut réserver d'avance? Parce qu'on parle de 70 000 personnes qui passent ici par année. Exactement. J'ai été surpris, 70 000 personnes. Oui. Puis là, on est vraiment très fiers de ça. Puis, on vous invite d'aller sur lemassifdusud.com. Toutes nos disponibilités pour nos hébergements préacampés puis nos campings s'y retrouvent. On a encore de très belles dates pour cet été. On se transporte maintenant au pavillon Desjardins? Oui, on va terminer avec le pavillon Desjardins, le pavillon multifonctionnel. Je te fais une visite guidée. David, un chalet prêt à camper. Oui, exactement. Nos nouveaux hébergements Éclipse, 5 nouveaux prêts à camper, 100 % québécois, qui sont une première en Amérique du Nord, sont ici au Parc du Massif du Sud. On est très fiers. Ça permet d'avoir à l'intérieur tous les nécessaires pour la cuisine et aussi avoir de l'espace pour 5 personnes à l'intérieur. Donc, 3 enfants ou 2 adultes ou 4 adultes qui se connaissent très bien, qui veulent partager un moment. Ici, en plus, on a un rond extérieur avec une table de pique-nique et le pavillon Desjardins, qui est seulement à 100 mètres, où ils peuvent trouver aussi tout notre bloc sanitaire, nos douches et tout ça. Donc, c'est une belle primeur. Le premier été, il reste encore de très belles dates disponibles pour cet été. Alors, David, le pavillon multifonctionnel, le pavillon Desjardins, magnifique. C'est tout récent? C'est tout récent depuis 2019 et c'est l'endroit au cœur de toutes nos activités, de nos sentiers de randonnée, de nos sentiers de vélo-montagne et même de notre parcours des Bertisses. C'est à proximité de nos hébergements préacampés, les éclipses, mais aussi nos secteurs de camping. Donc, c'est ici que les gens se donnent rendez-vous en début, à mi-chemin ou même à la fin de leur randonnée pour venir manger et peut-être profiter des installations du pavillon. Il y a des spectacles aussi? Oui, on a une programmation estivale. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, la soirée L'écho des Persides, c'est le samedi 10 août prochain. Ici, à l'extérieur, on va avoir des grands télescopes pour observer les Persides. Si Dame Nature nous permet d'avoir un ciel bien éclairé. Sinon, on va avoir deux concerts extérieurs ce soir-là. Beau temps, mauvais temps, avec la galerie et le toit, on peut présenter ces concerts-là. Donc, c'est 25 $ par adulte, 15 $ pour ceux qui réservent en hébergement chez nous. Puis, on réserve comment, David? On réserve au massifsdusud.com ou on peut nous appeler 418-469-2228. C'est le poste 101. On aura notre équipe qui va avoir beaucoup de plaisir à vous donner les meilleures dates disponibles pour nos campings puis aussi nos prêts à camper. Et aussi, le dernier événement que je voulais discuter avec toi, Michel, samedi le 24 août, une belle activité familiale à faire, la course en sentier. Pour ceux et celles qui ne sont pas initiés, on a un 2 km pour les enfants, un 6 km de course et même un 6 km de marche. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent faire partie de cette fête-là, plus de 600 participants seront présents des quatre coins du Québec, ici même le samedi 24 août. Ça fait que c'est la course de trail, un événement à ne pas le manquer. Bon, là, on parle beaucoup de juillet, août, mais septembre, parce que le parc du Massif du Sud, c'est 12 mois par année. Exactement, c'est quatre saisons. On a une belle programmation de soirées cinéma en plein air. Donc, c'est le 13 samedi, le 13 juillet, le samedi 3 août et pour l'automne, le samedi 5 octobre. Donc, programmation sur la galerie extérieure du pavillon Desjardins, cinéma en plein air pour toute la famille. Vous êtes les bienvenus. Et on a aussi des sorties guidées en mycologie, initiation en champignons comestibles. Donc, faites une randonnée guidée avec notre guide qui vous permet d'interpréter et de découvrir des champignons à même nos sentiers de randonnée. En quelques secondes, le parc Massif du Sud, c'est un organisme sans but lucratif et l'argent que les gens investissent ici, vous le réinvestissez dans le parc. Exactement, c'est pour ça qu'on vous invite à découvrir votre refuge nature en Chaudière-Appalaches, la destination incontournable pour les passionnés de plein air. Venez nous rendre visite, massifdusud.com, on vous attend. David Leski, directeur général adjoint, merci beaucoup de cette belle visite. Ça a été vraiment agréable. Merci beaucoup, Michel. Merci. 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 Merci.